salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream du mercredi dans lequel on va continuer notre aventure dans kingdom com délivrance alors depuis la dernière fois histoire de tenir un peu à jour j'ai tué pas mal de bandits dans la région il y avait des quêtes secondaires pour aller buter les camps de bandits aux alentours de raté j'ai terminé la quête de romance avec avec thérèse d'ailleurs ça s'est terminé dans la grange là bas voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre je me suis un peu baladé je me suis un tout petit peu mieux équipé et je pense qu'aujourd'hui ouais là on n'est pas mal mais pas mal on n'est pas mal donc aujourd'hui je pensais faire deux choses la première ça serait déjà d'aller s'acheter un meilleur cheval et ensuite on continuera l'aventure principale ce que galets là voilà quoi il commence un peu être lent un peu limite la question c'est où est ce que je pourrais me trouver un cheval pas toi c'est la branche c'est la bonne question je me pose où est ce que je peux trouver une écurie dans le coin pas là visiblement probablement ici maquignon il faudrait que je vois ce qu'il n'est qu'un il n'est une autre ici pas la méroïde c'est sur le chemin de toute façon voyez les par contre il est un peu tard je risque de me faire attaquer sur le chemin pour la fin du monde enfin en espérant qu'on survit si je me fais attaquer quoi c'est bien la nuit 11 heures du soir dans les bois c'est pas très rassurant mystère mystère bah ça s'est plutôt bien passé et du pauvre on a eu du pot par contre il doit dormir à ce qu'il y a une auberge que part vu qu'ils dorment tous là je me trouve une auberge est-ce qu'il y a une auberge dans quoi j'aurais peut-être dû dormir avant de partir en fait bon je peux dormir ici écoute ça va pas l'air génétique ce soir on va tenter de dormir ici puis on verra bien dormir jusqu'au matin jusqu'à 6 heures vas-y en espérant que personne ne me réveille parce que je suis théoriquement chez quelqu'un d'autre mais j'ai pas vu le signe comme quoi j'ai embêté le monde celui-là qui l'aime dans ce chat il va falloir que je pense à manger aussi visiblement ça embêtait personne que je dorme là il y a même à bouffer après je suis dans le village des gens que j'étais censé soigner et que j'ai pas vraiment soigné alors est-ce que je peux t'acheter un meilleur cheval toi ? est-ce que ça c'est le truc que j'aimerais faire maintenant ? un passage il va se ramener ah il s'est ramené par là bonjour bonjour t'es où mec ? il y a quelqu'un, il n'y a personne ah debout là-dedans je peux t'acheter un cheval question c'est est-ce que je peux le rocher pour acheter un cheval ? écoute on va crocheter hein tu veux pas te réveiller je vais venir te réveiller moi bonjour réveillez-vous là je vais acheter un cheval un kilomètre qui dit attention pour l'achat des chevaux il vaut mieux aller acheter les chevaux dans le pré ok que je veux te parler toi bonjour qu'y a-t-il pour votre service ? ah je peux pas te parler ok c'est bien un vendeur de cheval les je vois une tête de cheval t'as des chevaux au moins bob ou pas ? je me souviens que j'avais fait une quête où il y avait un mec qui vendait des chevaux qui avait l'air pas mal mais je sais plus où c'était lui il a l'air de rien avoir du tout en fait là ça a pas l'air d'être très fiable son histoire bon on va aller ailleurs hein non c'était pas à Thamberg est-ce que c'était à Usis ? ah c'était peut-être à Usis c'était peut-être à Usis du coup on peut aller là-bas on va aller ailleurs on va essayer de se trouver un cheval quelque part ailleurs euh pas à côté hein bon on va aller à Usis on va bien voir un kilémat qui dit si c'est le village que tu as soigné entre guillemets il y a des chances qu'il n'y ait plus de chevaux sur place ok donc c'est peut-être pour ça bah c'est pas grave je vais aller ailleurs Thamberg je me souviens pas en avoir vu euh mais on va aller à Usis mais je me souviens effectivement dans le tutoriel qu'il faut tu vas regarder les chevaux un par un dans l'écurie et tu prends celui qui t'intéresse le plus non parce que mon cheval c'est une catastrophe et je pense que investir maintenant dans un cheval ça va être bien oui oui le tournoi je m'en fous un peu là alors ouais dis le repère il est là c'est parti on va voir si on peut trouver un bon cheval je crois qu'un cheval ça coûte genre 2000 et là je commence à avoir pas mal de thunes je veux dire faire une montagne de mon argent ça va pas me servir à quoi que ce soit hein faut bien le dépenser son argent surtout dans un jeu vidéo ouais je crois que c'était par ici c'était là ou pas ? je crois que c'était cette ferme ouais je crois que c'était ici que j'avais fait la quête bah ça tombe bien parce qu'ici il m'avait dit qu'il avait je me souviens que j'avais vu des chevaux voilà là il y a des chevaux au moins voilà je pense qu'ici ça va être mieux sauvegarder tout de suite d'ailleurs alors regardons un peu les chevaux examiner le cheval donc mon cheval galet qu'on peut nommer boulet vitesse 21,42 courage on va jouer un cheval plus courageux et plus endurant ce serait pas mal donc lui est pas mal lui a l'air d'être pas mal on va regarder les autres ok donc lui je perds donc non merci ou un cheval noir je dirais pas non 37 oh il stocke beaucoup plus lui par contre il a un petit peu plus de courage mais c'est une vraie mule le cheval ce qui peut être pas mal 21,32 8 à 15 de courage il a beaucoup d'endurance celui-là par contre après j'ai pas vraiment eu trop de problème d'endurance avec mon cheval qu'est-ce qu'il y a d'autre 39 capacité un peu plus qu'il y en a qui ne t'attarde pas sur ceux qui n'ont pas de nom bah ils ont tous des noms là kantaka il a beaucoup de courage mais il a beaucoup d'endurance aussi il est quasiment deux fois plus rapide que celui que j'ai ce qui peut être pas mal toi t'as pas de nom donc je vais pas m'attarder sur toi qu'est-ce qui se passe je m'acharne sur eux ok ils sont pas très intéressants ah j'ai inspecté un cheval normal avant ok donc on a kantaka beaucoup d'endurance beaucoup de courage ici on a pégase pas mal de courage pas mal plus d'endurance beaucoup plus rapide mais il transporte pas grand chose de plus ouais non j'avais compris que tu pouvais pas les acheter ok donc lui je peux pas l'acheter lui en fait il est pas si autre que ça quoi il a un peu de courage mais pas tant que ça c'est pas le plus rapide ouais lui non lui est-ce qu'ils sont b ouais donc je pense que toi en fait non ça va jouer je pense entre ces deux là 42,195,310 42,195,310 39,196 ouais donc lui il est un tout petit peu moins rapide enfin dans tous les cas ils seront bien plus rapides que ce que j'ai capacité 196 il a beaucoup de courage lui ce qui peut être pratique il a beaucoup d'endurance ok maquis je crois qu'il peut y avoir plusieurs près sérieux tiens toi je t'avais vu ou pas non je t'ai pas vu toi il est pas mal lui il est pas mal parce qu'il a un petit peu plus d'endurance j'ai pas spécialement eu beaucoup de problèmes d'endurance sur mon cheval il est pas mal il est assez courageux il transporte beaucoup et il est relativement rapide et puis il est noir enfin noir il est sombre Slepnir je crois que c'est ce qu'ils ont ici j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres chevaux c'est déjà pas mal niveau choix je pense que j'ai déjà ouais il a pas l'air d'avoir des chevaux ailleurs lui on peut l'acheter ou pas je vais pas regarder ah ça c'est celui que j'ai ramené alors je voudrais acheter un cheval donc on a Slepnir qui est pas mal ou alors Kantaka Slepnir au Kantaka Slepnir Kantaka t'es où Jean-Claude là il faut que je te parle ouh ouh ah il est là je veux t'acheter un cheval mec faut qu'on parle j'espère pouvoir vous je voudrais vous acheter un cheval je souhaiterais vous acheter un cheval parfait vous êtes allé voir nos destriers ouais c'est déjà fait ce sont de magnifiques animaux ici nous n'avons que les meilleurs est-ce qu'il y en a un que vous appréciez tout particulièrement alors Slepnir Kantaka c'est quoi ça tiers 1 tiers 2 tiers 4 tiers 5 écoute vas-y pour Slepnir robuste et agile et il n'y en a pas un avec plus d'audace il vous emmènera aux portes de l'enfer si vous lui demandez que diriez-vous d'un échange j'écoute 2400 ok vous me feriez une ristourne si j'inclue mon vieux canasson dans la transaction genre 3 mon canasson il se revend 100 pièces on va marchander qu'est-ce qui se passe si je fais ça c'est bien parce que c'est vous j'ai presque failli vous serrer la main d'ailleurs je l'ai aidé dans le passé lui allez donc ça va alors ça commence déjà à baisser un peu euh vas-y ouais voilà pas mal alors maintenant ça marche comment c'est Slepnir que j'ai acheté il est où ? ah il est là alors Sylph il va venir parfait donc la question c'est est-ce que tout le bazar que j'avais sur l'autre cheval a été transféré ? tu vois que tu as été assez intelligent le jeu pour faire ça ok tout a été transféré alors on va te mettre ça on va te mettre ça et on va te mettre ça parfait donc voilà on a notre nouveau cheval je sais pas si on peut le renommer le cheval du coup si je compare cela tenir à toi attends le 26 il était pas plus rapide que ça le cheval ? peut-être mon niveau ? bon dans tous les cas il est mieux euh écoute on va aller avec celui-là j'ai l'impression qu'il avait des meilleurs stocks que ça lorsque je les comparais j'ai peut-être rêvé dans tous les cas je pense que j'ai payé un prix raisonnable pour un cheval bien meilleur et maintenant on va pouvoir aller faire notre quête euh attendra-t-elle les maraudeurs on va aller là euh donc c'est là-bas là ah ouais il est très bien aller euh 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 je suis loin là euh plus ou moins euh plus ou moins c'est pas pio on changera hein si je vois qu'il me plaît pas déjà il est plus rapide que l'autre il est plus endurant il peut porter beaucoup plus du coup c'est parti j'avoue je l'emmène un peu n'importe où le cheval là c'est pas grave il a pour encaisser je sais pas si passer à travers les bois c'est une bonne idée mais bon et puis on va tomber sur des coupments ah c'est par là pourtant je pourrais faire un voyage rapide direct mais euh j'ai envie d'améliorer un petit poil mon niveau en équitation donc euh pour ça je galope à travers champ juste un peu j'espère que c'est pas trop trop saccadé pour vous sur le chat moi je suis en 65 fps là tout à fond mais euh je bride le stream à 30 fps et malgré tout je sais qu'il y a des petites saccades c'est un jeu qu'il aime pas se faire capturer les bandits c'était pas mal là ça m'a rapporté beaucoup de thunes vous pouvez voir j'ai ouais bah après avoir acheté le cheval j'ai encore 4400 ce qui est pas mal je pense hop là ok on a pris la petite route voilà la route est un peu étroite hein ça je vais en sauvegarder dans tous les cas à Kinamna j'ai j'ai bien fait de changer de cheval visiblement j'ai pris un des meilleurs de l'écureuil parce qu'il y avait tier 1, tier 2, tier 4, tier 5 et les deux que j'aimais étaient dans le tier maximum c'est ce qu'il se passe là t'arrives pas à avancer normalement le cheval ? hop 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 j'ai découvert un accident on va aller investiguer l'accident ok Pharaoh t'arrives pas ? bah y'a rien il y a rien Il faut que je me dirige un peu plus par là-bas. Mon cheval c'est un 4x4. On ne va peut-être pas non plus trop abuser, doucement. C'est quoi ? On va se faire chier. On va faire ça. On passe comme un grand par la forêt. On va l'éviter, échec. Visiblement le sang va couler. Putain vous êtes nombreux les mecs. Oh aïe aïe aïe. Je peux même pas, je peux même pas. J'ai dégagé les mecs là. Ils sont 1 milliard les types, c'est quoi ce délire ? Je peux appliquer un bandage pendant que je me bats ou pas ? Non. Oui, ça, ça, ça annonce pas mort. C'est quoi ce délire là ? Les mecs ils étaient à 7 sur moi, c'est n'importe quoi. 7 bandits, ça fait beaucoup. On va continuer d'y aller comme ça. C'est quand même fâcheux quand tu arrives dans une situation où tu n'as vraiment aucune chance de t'en sortir. C'est un peu le genre de choses que j'aurais tendance à reprocher au jeu. à la limite 2 personnes, peut-être 3. 3, c'est déjà dur. Il y en avait genre 6 ou 7 quoi. Ça commence à devenir un peu compliqué. Je crois que là, il y a une autre route. Ok, on n'est pas très loin là. D'ailleurs... Par là. Je ne sais pas si passer à travers bois comme ça, c'est très intelligent. Mais je me dis que ça va me permettre de faire quelques découvertes sympathiques. des trésors ou ce genre de choses. Je peux rêver. Généralement, ce qu'il y a dans le bois, c'est des bandits. Mais on peut toujours espérer trouver autre chose. Genre vous là, par exemple. Ça, ça sent le camp de Kuma. Je peux me tromper. On va sauvegarder. T'es un Kuma toi ? Bonjour. Oui. T'es un Kuma. Non, non, non. Un par un, les mecs. Comment ça, j'ai pas de flèches ? Mec, c'est pas le moment qu'il faut... Je les ai sélectionnées mes flèches. Pourquoi tu les désélectionnes ? Oh oui, je vais encore crever là. Ah, 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 ah. Non, non, non. Ok, ok. Il y a un chien en plus, c'est la misère. On va essayer d'y aller un peu plus, euh... Un peu plus subtil. Bon déjà, tu vas éviter de me dire que j'ai pas de flèches. D'ailleurs au passage, on va en prendre un peu plus. Voilà, 35. Sujji et Henri qui rencontrent un Kuma et un chien. les chiens sont vraiment une plaie le problème j'aurai bien qu'il n'y en ait pas genre 15 d'un coup qui viennent me flinguer la gueule attends laisse moi retenter encore putain mais je tire à côté je vais encore me faire flinguer le chien il m'empêche de me déplacer mon endurance elle a fondu encore une fois de plus c'est un frustrant de les affronter un à la fois je veux bien mais pas trois quoi salut tito le petit loup garrot sur le chat s'il y avait un petit viseur sur l'arc ça aiderait aussi d'ailleurs en parlant de en parlant de compétences un truc que j'ai pas fait depuis longtemps c'est voir si j'ai pas un niveau à prendre oui voilà c'est bien ce que je pensais je pense jamais à prendre mes niveaux tu m'étonnes que je gare visiblement j'ai un niveau en force ok sanglier frappe lourde mule 3 vous êtes capable de porter 25 livres de plus à la limite vous pouvez faire perdre de l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez je pourrais faire ça un blocage au bouclier réussie vous coûte 30% endurance en moi je pourrais faire forteresse je pourrais faire mule 3 m de l'étreinte ça m'arrive pas si souvent frappe lourde vos attaques inflige plus de dégâts mais le coût de 10% endurance s'applique uniquement aux armes dont le maniement requiert de la force je sais pas c'est tellement agilité qu'est ce que j'ai agresseur rapide vos attaques nécessite 30% endurance en moins mais les blessures infligées sont légèrement moindres ça s'applique uniquement aux armes basées sur l'agilité si vous ne portez pas une armure de plate vous avez 50% de chance en plus d'esquiver au combat ça c'est pas mal je crois pas que j'ai d'armure de place sur moi blague d'acier si j'en avais après est-ce que c'est n'importe quoi en plate qui va pas qu'est ce que tu me proposes de plus les attaques qui nécessitent 30% endurance en moins j'aurais tendance à dire oui quoi si je perds mon endurance tellement vite on va prendre ça agresseur rapide et force ça plique uniquement aux armes qui m'a acquis la masse c'est une arme de force et qu'est ce que j'ai fait là s'applique uniquement aux armes basées sur l'agilité ok donc ça ça m'arrange pas j'aimerais bien qu'ils mettent au moins les armes c'est lesquelles les armes qui sont associées à ça juste un rappel simple au lieu de te dire uniquement pour les armes qui se basent sur la force ou uniquement enfin bien sûr je peux regarder mais force minimum agilité minimum donc ça marcherait sur l'arc quoi j'ai pas une compétence aussi j'ai pas une compétence d'équitation d'estri intrépide si votre cheval est blessé le galop plus vite cuisse ferme augmente votre mobilité de restant celle c'est un adversaire et ça de vous faire chuter ouais vas-y on prend ça du coup je sais pas quoi prendre pour la force je peux prendre sa forteresse je peux prendre frappe lourde 10% endurance en plus après vu que je me suis mort focal spécialisé à la masse d'armes je suis pas trop dans la dentelle quoi couette vas-y on va prendre ça agilité par contre ça pourrait être pas mal mais il faudrait que je remplace le l'armure de plate par autre chose du coup je ne sais pas trop bon on sait pas si c'est un lapin je vais t'avoir putain il est costaud le chien le chien il a trois flèches dans le cul il est encore vivant qu'est-ce que c'est que ça le chien il a trois flèches pourquoi il n'attaque pas là s'il te plaît eh bah putain on s'est débarrassé du chien c'est déjà ça vous noterez que le chien il aura beau avoir chopé trois flèches dans les fesses il était toujours debout après ça ils sont costauds le chien un jeu pourquoi je t'entends aussi fort il y en a un qui est tout proche là ? ah oui il y en a un qui est là prend ton temps surtout pour viseur oh shit il y en a deux je vise comme une merde avec ça c'est tellement chiant ok tu peux me laisser le temps de préparer un combo ? non j'ai déjà plus d'endurance j'ai déjà plus rien putain ok ok les mecs un par un attaquez moi sinon je peux vraiment pas vous attaquer quoi ah bah il y en a un troisième super je voudrais juste savoir comment tu es censé affronter trois types en même temps dans ce jeu je suis vraiment curieux parce que avant même le temps que je puisse faire quoi que ce soit j'ai déjà plus d'endurance j'ai déjà plus rien il faut bien que je pars ah c'est ridicule j'arrive même pas à en flinguer hein putain mais il part tout en plus lui hein ouais ça c'est c'est je suis désolé mais je trouve ça extrêmement frustrant je voudrais juste savoir s'il y a un truc que je piche pas pour tuer trois mecs c'est quand t'as trois mecs sur le dos qui sont bien équipés je sais vraiment pas comment tu peux t'en sortir mais vraiment pas c'est juste un déjà là c'est du challenge donc trois à travers ça bien équipé c'est dur qu'il en a c'est surtout que je peux rien faire quoi il me laisse pas le temps de préparer une attaque il me laisse pas le temps de faire quoi que ce soit il me pompe toute mon endurance il y a une grotte ici il y a du monde là on me dit pas qu'il y a encore un autre clé barre est-ce que je pourrais faire c'est frustrant parce que tous les essais que j'ai fait pour attaquer les koumans ça s'est mal terminé à part le premier camp de koumans mais je comprends que je suis pas très bon mais quand même trois types en même temps c'est ou alors faut attendre la nuit il y a un qui va dormir moi je peux toujours en assassiner un je les entends parler aussi mais je les vois pas toi par contre tiens voilà lui ça en fait un de moins hop donne moi tes flèches donne moi tes gros chênes un harnais koumans koumans pardon voilà donc ça ça fait un de moins je crois que dans le jeu si tu veux vraiment t'en sortir faut pas avoir de race du tout tous les moyens sont bons à qui y en a qui dit je te conseille de te lancer dans l'alchimie quelques popos pris juste avant l'avance peut changer je suis un combat ouais mais du coup s'il faut prendre des potions pour s'en sortir je suis pas trop trop fan de cette approche je comprends que ça puisse aider mais si le jeu veut que ça soit réaliste à ce moment là offre moi des combats réaliste où je veux pas avoir 15 mecs sur la gueule quoi bon ceci dit on se débarrasse d'un type c'est déjà ça peut-être attendre qu'ils se séparent en fait ouais non je sais je suis pas vraiment un super guerrier ça j'en suis tout à fait conscient qu'est ce qu'ils sont ils faisaient pas leur ronde par là les types alors théorie ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je les flingue tous à l'arc mais c'est tellement une galère pour viser dans le jeu avec l'arc que malheureusement t'as pas le choix d'y aller t'as pas le choix d'y aller au corps à corps aussi ah putain ah voilà tiens pour trouver une flèche hein une deuxième flèche pour la route troisième flèche non quatrième si je vise mal ça va pas aider il me suce toute mon endurance le mec allez Henri tu peux le faire je sais que t'es naze mais quand même ouais non ça marche pas tu déconnes j'espère là tu crois vraiment que je te pardonnais merde ils m'ont trouvé ah sérieux il m'a rattrapé je pensais que t'étais censé courir vite mec ok s'il n'y en a qu'un seul ça va peut-être pouvoir le faire sauf que Henri a l'endurance d'une mouette encore une mouette je suis très généreux j'ai pris une petite claque là je l'ai esquivé non reste sur le voilà reste sur lui il a gagné un niveau en agilité reprendre l'endurance mec ok ok ouais j'ai démarré le coup avant mais je suis bloqué dans un coin ouais ok d'accord oh non me dites pas qu'il y en a deux maintenant putain oh non si vous êtes bloqué dans les arbres les mecs pas un problème par contre là je vais être dans la merde si je m'en sors pas c'est bugué putain mais casse toi de la bordel j'en ai marre d'avoir mon personnage bloqué c'est insupportable c'est vraiment insupportable ok j'ai tiré mais c'est pas grave la flèche est partie à côté je peux ah putain je veux jamais je peux avoir le temps de ouais bah putain et arrête de rester bloqué dans des buissons qui font trois centimètres sur trois ok d'accord j'ai compris on va switcher d'armes on va switcher d'armes parce que là ça va être compliqué ok j'ai rien vu ce qu'il m'a fait là bah l'arc au corps à corps c'est pas une bonne idée je suis d'accord avec il a menace c'est juste que je voulais reculer mais il y a des petits ronds qui m'ont empêché ok j'ai tapé en premier mais c'est pas grave bon on continue c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile je vais t'avoir ordure hein en plus t'as vraiment un casque très moche non visiblement ça marche pas lui par contre ça marche hein c'est vraiment pas facile pour les combats ouais j'arrive pas à faire ça moi là comme il fait pareil ouf putain j'ai mal pourtant j'essaie de feinter go ah non j'ai beau lui taper sur la tête le mec il continue de résister c'est comme si mes coups ça faisait rien quoi c'est quand même un petit poil frustrant je charge mais visiblement je charge trop tard je suis désolé ça m'énerve parce que c'est très 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 frustrant et extrêmement difficile je trouve de se battre dans le jeu surtout qu'il fait pas ce que je lui demande si je dis mets un coup à gauche je mets la souris à gauche qu'est-ce qu'il se passe encore ? on est encore bloqué putain oui je sais pas où je suis là mais je suis bloqué à nouveau dans un arbuste c'est quoi ? non 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 what ? mec t'as une armure t'invincible ou quoi ? ah ouais ton armure elle est costaud putain le mec tu vas crever un jour ou ? non mais tu plaisantes j'espère là pourriture c'est bon il y en a qui dit tu lui en as mis deux belles j'en ai mis deux belles mais c'est putain la galère quoi bon on a réussi on a réussi je sais pas où sont les autres d'ailleurs casque de capitaine coumant ah c'est un capitaine lui c'est peut-être pour ça que je galérais dit tout qui dit il faut que tu le cueilles la puce de porter que toi avec son sabre ok alors le truc c'est que je sais pas du tout où je suis là je me suis tellement déplacé à gauche à droite la grotte est là ok je me souviens qu'ils étaient près de la grotte on va peut-être sauvegarder aussi on a enfin remporté notre premier combat contre un groupe de 3 coumants ou 4 coumants ils étaient il y a quoi de beau chez vous à faire manger dans la marmite il y a des gros coffres très difficiles ah évidemment assez de frustration celui-là je peux l'ouvrir mais il n'y a rien dedans oh merde j'avais pas vu qu'il a resté un là toi t'as pas de bouclier par contre il se débrouille quand même mieux que moi j'ai pas vu qu'il en resté un aïe putain mais t'es sérieux mec tu te fous de ma gueule le mec il se débrouille super bien et voilà je lui fais un enchaînement de 3 coups le mec il part tout quoi il a même pas de bouclier c'est un truc de dingue aïe putain oh bordel il m'a défoncé le coumant les 3 autres ils étaient ultra bien équipés j'ai réussi à en venir à bout lui il avait son petit sable de merde et il m'a buté la gueule alors ce qu'on va faire vu qu'apparemment il en restait un on va procéder différemment j'ai même pas vu qu'il y avait un mec qui dormait toi t'étais où exactement là je l'ai pas vu aïe sérieux j'ai encore plus d'endurance mais Henri t'es vraiment une dope c'est un truc de dingue mon personnage est une méga dope c'est les combats je les aime pour leur côté simulation et à la fois je les déteste parce que t'as trop peu de situations dans lesquelles t'as l'impression que tu vas pouvoir faire un combat faire entre guillemets surtout que je l'ai pas vu arriver à l'autre là il sortait d'où exactement ouais 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 je crois qu'on va se la jouer fourbe contre le moi je tire mieux que toi hein t'as vraiment cru que j'avais été par ni ordure vous faites tellement chier les couments vous m'arrêtez de crever donne moi tes flèches il a du lard fumé sur lui au passage on va prendre ça, tout ça se revend bien il est arrivé d'où lui exactement bon euh ouais là dedans il y avait rien ouais non je sais Akinamna je sais mais c'est frustrant ça faudra revenir plus tard du coup faudra revenir plus tard on va manger pour se donner quelques forces téléportation magique du cheval alors on va mettre tout ça euh je peux utiliser ça d'ailleurs il est clairement mieux les non je voudrais utiliser l'arc kuma par défaut et mettre celui-ci sur le cheval euh saveur ordinaire dégage ça hop on va mettre casque de capitaine kuma non ça c'est pas en bon état par contre euh théorie il faudrait que je me repose mais il n'y a pas d'endroit où se reposer là bah il y en a qui demande est-ce que si j'ai si j'ai fini la quête pour laquelle je devais récupérer les casques à visière kuma non je l'ai pas fini mais le truc c'est que je sais pas où j'ai tué les autres là ils sont probablement morts quelque part mais je sais pas où après je crois que j'ai tout ramassé sur les sur les cadavres donc j'ai peut-être assez de casques maintenant faudrait voir euh la grotte elle est derrière moi j'ai un sens de l'orientation catastrophique donc forcément ça aide pas trop non plus pour ce jeu bon on va essayer de dormir un peu ici euh je peux dormir espérant que personne ne vienne vas-y il dort 10 heures faut juste espérer qu'il n'y ait pas un kuma qui me réveille qu'est-ce qui s'est passé là mec qui dort jusqu'à 2h30 du mat' tout ça pour dire que j'aimerais bien remporter si vous avez laissé quelque chose d'important dans les affaires d'un cadavre vous pouvez le retrouver dans une malle au presbytère de raté où le fois soyeur range les possessions des morts ok et puis on voit rien là échec de la quête de fléau tu m'en diras tant c'est quoi euh retourne dormir là il faudra dormir un petit 2h de plus juste le temps qu'il fasse un peu moins nuit ok bon ça change pas grand chose et puis il pleut en plus on va se rendre là bas on va se rendre là bas on va me rendre là aussi vas-y rentre-toi là espérons qu'on y arrive sans trop de problèmes yep on est bien là alors revena il faut qu'on aille ici je vais pour aller là j'imagine je peux passer à travers le bois ok j'ai bien récupéré niveau santé mais ouais s'il se peut que j'ai peut-être assez de casques coumants maintenant pour la quête secondaire faudra que je check là c'est un vrai bain de sang effectivement c'est pas terrible là ce qui s'est passé mais bon n'oublions pas qui nous sommes surtout c'est triste ou c'est mort bon je pense que vous n'avez plus besoin de tout ce que vous avez sur vous ah un coffre très difficile que je peux crocheter j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de très difficile bon vas-y on prend tout hein ils ont dû partir précipitamment pour laisser derrière eux des objets aussi précieux je suis bien d'accord avec toi voilà j'ai mes flèches ok on va où maintenant suivre les traces de sang on va regarder par là ils ont découvert campement et tout qui demande comment c'était terminé l'histoire des sorcières et de leur rendez-vous nocturne je ne l'ai pas encore terminé ça figure-toi on a quelques quêtes secondaires comme ça qu'il faut qu'on a les terminer je sais je voudrais juste avancer un peu la quête principale les charbonniers ils auront peut-être vu ou entendu quelque chose faut parler les mecs là ah putain ils pensent qu'à dormir j'ai oublié je dirais pas non pour un poulet petit poulet à grottier là je peux pas faire que le poulet ah bonjour portez-vous bien portez-vous bien qu'est-ce qui s'est passé à la croisée des chemins hein alors inutile de mentir inutile de mentir je sais que vous avez emmené quelqu'un ici alors dites-moi ce qui s'est passé je n'ai rien vu et rien entendu si vous voulez en apprendre davantage posez la question à Boria moi je veux rien avoir à faire là-dedans ok il est où Boria ? qui est ce Boria ? Boria fait respecter l'ordre ici vous le reconnaîtrez à sa cale rouge merci ok alors Boria il est où Boria ? Boria Où es-tu ? en attendant ce qu'on va faire nous perdons surtout pas les bonnes vieilles habitudes qu'est-ce que vous avez de beau les charbonniers chez vous ? vous n'êtes pas très riche hein les mecs Boria il est où du coup ? peut-être dans la baraque non non il n'y a rien là-dedans volé il est où Boria ? on va aller à Boria ok on va aller voir Boria c'est pas grave c'est par là ok il y a un autre campement c'est toi Boria ? il a une cale rouge ça doit être là il va falloir parler mec pas de temps à perdre que Dieu vous accompagne si tu le dis le chariot attaqué qu'est-ce que vous savez sur ce chariot attaqué à la croisée des chemins ? je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez toi ça va mal finir pour toi si tu commences comme ça ça vous pose problème ? vous savez à qui appartenait ce chariot ? vous avez une idée ? j'en sais rien et je m'en moque et bien je vais vous le dire vous savez sans doute que des ruffians ont incendié Neuhoff possible et empoisonner le puits de Meroyed ? c'est le genre d'individu dont on ne veut pas se faire l'ennemi je ne suis l'ennemi de personne enfin je crois bien au contraire à vrai dire on les a aidés sans même savoir qui ils étaient que s'est-il passé ? histoire que tout soit bien clair nous on a attaqué personne ça je m'en doute on passait par là quand on a perçu le chariot alors on a emporté les sacs les sacs rien de plus et les traces de sang qui mènent jusqu'au campement j'allais justement y venir on a aussi retrouvé un blessé enfin un blessé c'est peu de le dire ce type s'est fait découper comme les martyrs sur les peintures saintes on a oublié de le cacher donc vous le détenez quelque part ici il est vivant je dois admettre qu'il s'accroche fermement à la vie je souhaite lui parler on l'a enfermé dans la remise je souhaite lui parler mais il nous a payé pour qu'on ne laisse personne s'approcher de lui je ne lui veux pas de mal bon très bien tenez voici la clé merci portez vous bien je ne lui veux pas de mal alors la remise vous entretenir avec le blessé t'es qui toi ? charbonnier ouais il y a un gros coffre ici aussi à crocheter salut le mercenaire parlez et vous vivrez faites ce que je vous dis et il se peut que je vous laisse en vie quoi ? comment ça ? qu'est ce que ça veut dire ? répondez à mes questions et je pourrai même vous aider euh bon si vous le dites alors qui a attaqué le chariot ? qui a attaqué le chariot ? un chevalier il nous suivait depuis un moment il est allé où ensuite ? aucune idée je me suis fait rouer de coups et je me suis évanoué est-ce que le chariot transportait ? vous savez ce que vous transportiez dans ce chariot ? je n'ai jamais posé la question parle-moi du chevalier parlez-moi de ce chevalier où est l'argent ? quoi ? quel argent ? oh shit je ne répéterai pas la question mais je ne suis pas au courant je vous dis ah les sacs ? derrière la remise c'est lui, c'est sans doute ce chevalier hein il va falloir quoi ? il va falloir qu'on cause mec non non ah merde halt ! arrêtez-vous ! c'est sérieux ? il est où le cheval ? il est où ? putain quand j'ai besoin du cheval il ne se ramène pas ce con ouh 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 tu te fous de ma gueule mon cheval il est où ? ouais c'est maintenant que tu arrives quoi quatre, quatre, cent ans après la guerre j'aime pas où il est parti maintenant je fais comment pour le poursuivre ? On va attraper le mystérieux chevalier. Ah putain, les buissons de 3 cm. Bon, peu importe. Il reviendra certainement à l'auberge de Sasson. Ah non, mais voilà. Putain. Ah, ça me gaffe quand ça fait ça. Merci de jeu. Merci d'être très efficace quand j'appelle mon cheval au moment où j'en ai vraiment besoin. Je suis désolé, ça m'énerve. C'est le genre de choses que je ne te l'ai pas vraiment. Du coup, je fais quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait que je fasse ? Oh merde. Je ne vais pas mémoriser ce qu'il est. Journal de 4 peut-être. Je peux l'attendre à l'auberge de Sasson, ok. Il y en a qui disent que c'est chiant à vie, mais j'avoue que l'appel désespéré du cheval qui finit par se coincer dans un arbut, j'ai trouvé ça très drôle. C'est très drôle, mais c'est très chiant. Parce que le cheval, il s'éléporte tout le temps. Et là, comme par hasard. Je peux peut-être penser sa plaie à l'autre, là. Ça me rajouterait un peu d'XP. Putain, le cheval qui bloque sur des branchages. Ah. D'accord. Donc tout a mystérieusement disparu. Tout est logique dans ce jeu. Le mec, il est blessé comme un dingue. Apparemment, il s'accroche désespérément à la vie. Mais il a quand même réussi à se casser sans problème. Intéressant. À moins que c'était l'autre... C'était peut-être ici, en fait. Ouais, c'était là. Ok, j'ai eu peur. Je peux plus te parler. Ok, tant pis. J'ai compris. Non, c'est bon. C'était l'autre qui est bonne. Allez, c'est parti. Je ne le félicite pas, mon cheval. Putain, pour un cheval qui m'a coûté 2200 pieds, c'était... C'était un peu mou du slip, on va dire. Alors, on va sauvegarder. Et on va aller... Ah, ça saut. Alors, ça saut... C'était là. Pas à côté, ça saut. Hop là. C'est parti. C'est parti. On se promène tranquillement. Et nous sommes arrivés à s'assaut. Alors, est-ce que c'est l'auberge dont je me souviens ? C'était où l'auberge, d'ailleurs ? Taverne, elle était là. Et t'es ici ? Je me souviens que c'était un truc qui était genre à deux étages. Ah, c'est ici. Ok, bon, on va aller là-bas. Alors, hop. Je découvert la taverne de la place. Voleur, hein. C'est pas très grave. Toujours prêts. En théorie, ce chevalier va revenir. Casse-toi, toi. C'est pas le moment. Ah, ok. Je me souviens de cette place. Alors, comment ça marche ici ? Il faut l'attendre. Bizarre, il me dit que je peux attendre ici, mais... Je vais parler à l'aubergé, c'est peut-être qu'il l'a vu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, du coup ? Ici, nous avons un bourgeois. Je suis censé l'attendre, là. Je peux l'attendre à l'auberge de Sassau. En tous les cas, c'est ici, donc... On va manger un morceau. Ouais, je suis pas très... Atterri, niveau alimentation, là. 76, c'est un peu mieux. Je pourrais pas avoir un... Placer dans le récipient. Je peux toujours pas placer mon poulet. Attends, feu. Cuire. Ah, voilà. C'est ça qu'il me fallait. Vous avez obtenu poulet cuit. Hop là, alimentation 92. Rien de mieux qu'un bon poulet rôti. Bon, alors, est-ce qu'il est là ? On va rentrer pour voir s'il est là-dedans. Ah. Ça va, mec ? Bien, bonjour, je vous salue. Je suis ravi de vous revoir, chevalier. Hum. Pareillement. Je suis certain que vous avez bien des questions. Exactement. Alors qu'on parle, Jean-Claude. Mais pas séant. Les murs ont des oreilles. Rendez-vous à l'étang la nuit venue. Vous me trouverez sous le grand saule. Hum. Non. Vous allez déballer ce que vous avez à dire ici-même. Ben, Harling, Harling, vous avez du cran. Mais si vous voulez en savoir plus, venez à l'étang à la nuit tombée. Ok, j'ai pas trop le choix. Bon, ben, la nuit tombée, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Il est où l'étang d'ailleurs ? Ok, il est là-bas. Donc, on a un peu de temps de faire deux, trois trucs, là. Je pourrais aller revendre des conneries. En attendant, on peut peut-être aller revendre deux, trois conneries. Hum, il y a un marchand, non ? Ouais, le forgeron, là. Qu'est-ce que j'ai mis à qui jette un oeil dans la salle commune ? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Il était bien, là. Ok, donc j'imagine que c'est ici, j'ai le forgeron. Mais dis-moi, t'as l'erreur comme tout, ici, toi. Bonne journée à vous. Parlons à faire. J'ai des trucs à vendre, mec. Faut pas que je revende le bazar de... des coupments, les casques de comment, faut pas que je les revende. L'épée, par contre, je peux la revendre, tu vois. Euh, Morgan Stern. T'as de la thune ou pas, toi ? Ah, t'es pas très riche, le commerçant. Ça, c'est un peu problématique. Chaperon bleu. Oh, putain, c'est dégaine. Revois-moi ça. La chemise chic. Ça augmente mon charisme. Ce qui serait pas mal. Ça augmente aussi mon charisme. Mais c'est pas mal, ça, en fait, le pourpoint bleu. Euh, tu vends quoi, toi ? Mouais. On va marchander. J'aimerais pouvoir march... 335. Tiens. Enfin une... Euh, on va réparer notre matos. Puisse le seigneur veiller sur vous. 236. On va marchander ça aussi. Mais si on parle... Eh bien, on peut toujours... Je te paye 210. Eh bien, un tout petit peu... Tout petit peu plus. Vous voyez, j'étais... Parfait. Alors, ensuite... Euh, le pourpoint bleu avait l'air pas mal, là. Et ça, parce que j'ai la place de mettre quelque chose. Et de c'est dégaine avec ça. Cambysson de Saxe, charisme 9. Ah, ben, zéro de vie, celui-là. OK. Arme, tout va bien. Je suis à 112 sur 153. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait rejoindre... Le cheval. Pas vraiment, hein. Pas vraiment, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? T'es qui, toi, artisan ? Non. Je veux fermer la porte, on est en dehors. De l'autre côté. Voilà. Pas bon, les courants d'air, pour la santé. C'est vraiment pas bon. Y'a quoi derrière ta porte, toi ? La chambre du monsieur. Ah, dommage. Tous ces coffres trop difficiles que je peux pas crocheter, là. Oups. Bonjour. Ça va ? T'as rien vu, meuf. T'as rien vu du tout. Oh, y'a un coffre ici aussi. Ah, c'est un peu embêtant. Y'a des coffres très difficiles que je peux ouvrir, d'autres que je ne peux pas ouvrir. Exactement, Akilemna. Je vous assure, cette porte était ouverte à mon arrivée. Ah, là, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Tuer des poulets. Ouais, il attend d'autres au marais, là. Il vaut pas le coup de se casser. Le marais est de l'autre côté du pont. On y va. Et on tourne à gauche. Alors. Y'a pas mal l'histoire principale. Je la trouve assez intéressante. Ok, donc celle-là. On va attendre Bobby, le moustachu. À 7h, c'est la nuit ou c'est après ? J'évite de mettre trop tard parce que la dernière fois qu'on allait faire la quête justement avec les fameuses femmes qui allaient dans la forêt la nuit tombée, visiblement, elles n'y allaient pas lorsqu'il faisait nuit. Elles y allaient lorsque le soleil commençait un tout petit peu à se coucher. Il n'a pas l'air d'être là encore. On peut faire des trucs cools dans ce jeu. 21h est entouré, on va dire que c'est l'heure qu'il faut mettre. Ouais, on va essayer de finir les petites quêtes secondaires que j'avais. Les trois casques de coumant et les madames. Je crois que c'est lui là, yep. Il va falloir qu'on parle, mec. Ulrich. Bon, me voilà. Qu'avez-vous à me dire ? Si je vous ai fait venir ici, c'est que je ne voulais causer aucun tumulte à l'auberge. Je regrette, mais vous avez commis une erreur en arrivant seul. Et ce sera votre ultime bévue. Ok. Attendez. Vous comptez d'abord vous réconcilier avec Dieu ? Très bien. Mais faites vite. Non, on va essayer de régler ça par la tchatche, mec. Je veux juste connaître le fin mot de l'histoire. J'aimerais juste savoir pourquoi vous avez attaqué ce chariot. C'est absurde. Vos complices ne vous ont pas expliqué pourquoi ils vous ont envoyé à ma poursuite ? Comment ça ? Quel complice ? Je suis ici sur ordre du seigneur Razzik Kobilha. Razzik Kobilha ? Quelque chose m'échappe. Je cherchais et je cherche toujours l'argent contrefait. Il devait être transporté dans le chariot par ces gens. Quand je vous ai vu en compagnie des charbonniers, j'ai cru que c'était eux qui vous avaient envoyé. Non, sûrement pas. Dans ce cas, nous avons un point commun. J'ai bien fait de ne pas attaquer. Je pourchasse les faussaires depuis quelques temps. Je m'appelle Ulrich. Nous ne sommes pas partis du bon pied. Mais si vous êtes réellement l'envoyé de Kobilha, nous pouvons nous entraider. Où voulez-vous en venir ? J'ai trouvé bon nombre d'indices. Mais trop de questions restent encore en suspens. Et le dernier à détenir les réponses a passé de gauche. Qui est mort ? De qui parlez-vous ? De Ménard, le marchand de passos. Écoutez, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Oh putain, t'es sérieux ? Vous allez me présenter à une certaine personne et je vous dirai tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. Titou qui dit qu'il a une moustache, il ment. Eh non, les mecs qui ont des moustaches, c'est des gens bien, généralement. Qui parlez-vous ? De M. Tobias Péphard. Si vous servez le seigneur Radzig, vous le connaissez sûrement. Je crois savoir qui c'est. Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai en ma possession une déposition écrite relatant la fabrication de ces contrefaçons. Or, un sujet aussi pointu me dépasse. Ah bah ok, on va y aller. Tandis que Maître Péphard pourra très certainement comprendre les propos employés. Et vous allez me la remettre aussi facilement. Disons que je n'ai pas le choix. C'est la dernière piste à suivre. Quant à moi, je vais retourner à Sasso pour tâcher d'en apprendre plus. Ok, vous voulez pas venir avec moi ? Vous ne seriez pas plus judicieux de m'accompagner voir Péphard ? Non, je ne peux pas me permettre de quitter Sasso. J'ai encore... Salut Clamane sur Tchatt. ... des détails à régler. Vous êtes qui, au juste ? Je vous l'ai dit, je m'appelle Ulrich. Ulrich tout court ? Ulrich Selec ? Ce n'est pas assez ? Vous avez l'allure d'un chevalier. Il est rare qu'il n'ait qu'un prénom. Une monture, une armure, une épée et un bouclier. Mais de nos jours, il est facile d'obtenir ses accessoires. J'ai un peu galéré pour obtenir mon cheval. Je ne suis pas un chevalier. Je suis un soldat digne de confiance et j'agis sur ordre d'un homme. Je ne pense pas pouvoir vous direz quoi que ce soit de votre. J'aimerais en savoir davantage, mais j'ai l'impression que vous ne me direz rien de plus. Votre intuition est juste. Bon, ok, je vais aller partir voir Péphard. Je me rends de ce pas, voire maître Péphard. Bonne chance. Je vous attends à l'auberge des cochers de Sassou. Claire même qui dit que je suis au même niveau, mais je l'ai peut-être tué sans le vouloir. Comment tu as pu le tuer sans le vouloir, exactement ? Le type. Bien sûr, je pourrais le buter, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Alors, donc, on va aller s'occuper de ça. Moi, maintenant, on a une piste. On sait quoi faire. On va sauvegarder. Ça m'intrigue quand même tout ça. Ça m'intrigue pas mal. Alors, Péphard, 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 Péphard. Ah, putain, il faut retourner jusque là. Je ne crois pas que ce soit très loin d'ici. Oh, ça sent les emmerdes, ça. Dans le virage, là. Éviter. Échec. Je ne vois rien. J'en ai buté un, mais il en reste d'autres. Je ne vois rien, putain. Je ne vois rien. Maintenant, je vois parce que c'est rouge. Je vais crever encore. Ça ne sert à rien. Je vais crever. Je pourrais dormir et y aller, mais ça me gave. J'aimerais bien avancer. Vas-y, il moulin de raté. Comme d'hab. Il fait noir. Ils n'ont pas de torche. Ils arrivent à me voir, par contre. Moi, je ne peux pas les voir. Ah, putain, je vois. Ça va encore se déclencher, tu es sérieux. Fuir. Oh, j'ai réussi à fuir cette fois-ci. Ils n'avaient pas l'air très costauds, mais je ne voyais rien. Puis encore ? Ok, j'ai réussi deux fuites. Putain, c'est mal fréquenté, les bois, ici. Maintenant, j'hésite vraiment à me faire un mec tout en armure et me mettre des bonus en force parce qu'il commence un peu à me saouler, là. Bon, l'autre type, il va dormir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir aussi. J'ai mon lit, ici. Salut, Thérèse. Thérèse, on va dormir. On va dormir. Hop. Après, je ne sais pas, est-ce que je vois la massue ? Je me suis mis un handicap parce que ce n'est pas une arme forcément très efficace. Je ne sais pas. Tu dors toujours, toi ? Tu penses qu'il y a pu encer, ma pauvre Thérèse. Il est debout, l'autre, ou pas, encore ? Non ? Bon, ce n'est pas grave. Ok, c'est parti. Donc, il faut qu'on allait voir. Maître Féphore. Maître Féphore, le mec. On va pouvoir comprendre ce qui est écrit sur ce bout de papier. Poussez-vous tous. Il est là-bas, le type. Hop là. Il doit être là-dedans. Bonjour à Bourgeois, ça va ? Projetage très difficile. Les toilettes. Et peut-être ici. Yep. Il faut qu'on cause, mec. Yep. Alors, les faux gros chênes. Maître Féphore, il faut que je vous parle. J'ai obtenu des renseignements au sujet de la fausse monnaie. C'est vrai ? Racontez-moi. Près de Rovena, je suis tombé sur un chariot qui transportait de la fausse monnaie. Je suis arrivé trop tard. Le cocher et ses hommes étaient morts. Corse, Saint-Antoine. Vous savez qui a fait ça ? Oui. Un chevalier était sur les lieux. En fait, lui aussi recherchait les faussaires. Voilà qui est plutôt surprenant. Que vous a-t-il dit ? Il m'a donné ses documents. Il m'a remis ses documents à vous montrer comme gage de sa bonne foi. Ce sont les minutes des interrogatoires qui ont eu lieu à Passau, ainsi que d'autres sujets que vous comprendrez sans doute mieux que lui. Voyons voir. Nous, les échevins de la ville de Passau, blablabla... Huit furent passés à la question, le questionnaire les supplicia, en provenance d'un monastère du territoire de Bohème. Ah, voilà qui confirmaient l'asthme et soupçons. Il se passe de sombres affaires à Sassau. Analyse de la pièce, du cuivre recouvert d'amalgame. Ah, voilà qui est intéressant. Ce rapport décrit sommairement de la fabrication des fausses pièces. Il faut que je l'étudie plus en détail. Nous ordonnons à R. Ulrich d'enquêter et nul homme ne peut se mettre en travers de son chemin. Ça ressemble à un sauf-conduit original. Il porte le seau des échevins de Passau. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé. Comment le savez-vous ? Je reconnais l'écriture. C'est celle de Maître Clément de Kaplis, le haut greffier des Rosenberg. OK. Rosenberg ? Les Rosenberg ? C'est qui, ceux-là ? Une famille puissante de la Bohème du Sud. Le Burgrave-Henri III est un grand rival de notre roi Wenceslas. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut donc dire ? Ça explique sans doute pourquoi votre chevalier est si mystérieux. Bref, nous devrions être prudents. Et nous devrions commencer nos investigations. Les documents montrent qu'ils utilisent un amalgame d'argent pour plaquer les fausses pièces en cuivre. C'est une piste à suivre. Un amal... quoi ? Un amalgame d'argent. Il est produit à partir de mercure et d'argent. Des matériaux qui ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. Tout à fait. Vous allez vous rendre immédiatement à Sasso. Inspectez les forges. Quelqu'un doit bien travailler le cuivre pour eux. Quant à moi, je vais prendre conseil auprès du Seigneur Ratzig et je vous rejoins. Il est là, le Seigneur Ratzig. A l'auberge, sur la place du marché de Sasso. Bonne chance à vous. Merci de ne pas me faire faire un aller-retour ici. C'est ça, il était là, le Seigneur Ratzig. Je l'ai vu rentrer, il est venu, il est sorti. Ah, il s'est téléporté. Je peux aller ici ? Tu n'as pas kiffé ? Ah bah, t'es là ! Mais qu'il passe à travers les portes, quoi. Non, tout va bien. Ta baraque, ça ? La cuisine. Il y a un coffre ici ou pas ? Tu ne veux pas te casser, toi ? Ah merde, c'est chez toi. Je voudrais bien crocheter ça, en fait. Tout ce qui est possible pour améliorer mon niveau de crochetage, je prends. C'est très risqué, ce que je vais faire. C'est bien ce que je pensais. Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Qu'est-ce qu'il mijote ? Il y avait de la poussière dans le verrou de cette serrure. On va se casser. Allez, vas-y, casse-toi. Je ne peux pas sortir d'ici. Merci de m'ouvrir à la porte, c'est très gentil à toi. Putain, mais cassez-vous, là. Je n'ai pas le choix. Niveau 4 à l'épée. Allez, paix. Je pourrais m'acheter une épée sympa. De toute façon, il faut que j'aille réparer mon matos, là. Là, je suis peut-être allé un peu trop loin. C'était là. Merde, c'est encore fermé, ici ? T'es sérieux ? Tous ces gens qui ne bossent pas tôt, là. Je ne comprends pas, les mecs. Bon, on va retourner à Sassau. Et puis, il y aura bien quelqu'un qui pourra toujours me réparer mon matos, là-bas. Ça part vraiment dans tous les sens, là, la quête, là. Va ici, va là. C'est intéressant, hein, mais... Je ne pense pas que ça allait être aussi long, en fait, être parti, là. L'aide-dechko. Vas-y, faire alt. Quoi tu parles ? Voilà, donc ça, c'est réglé. Alors, qu'est-ce que tu as de beau, toi ? Tu as du bon vin, tu as des gros chênes. Tout ça se revend. C'était où l'embuscade, là ? Non, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui dit épée longue avec sanguinaire. Alors, on va voir un peu les épées, je suis curieux. On battra l'épée, je pourrais peut-être essayer. Après, niveau 4, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée à ce stade de la partie. Ça peut être bien de varier les plaisirs. L'âge, bon, l'âge... Je quitterais être un mec civilisé, entre guillemets. Je préfère me battre avec la masse. Alors. Ok, donc il faut qu'on fouille les forges. On va parler à Ulrich. Ah, putain, un fouet est là-bas d'abord. Vas-y. Ok, j'ai compris, il faut que je prenne le cheval. Il y a un mec qui dit l'embuscade se dépoumait par terre. L'embuscade, elle n'était pas très terrifiante, là, pour le coup. Il y avait un mec qui était en chemise de nuit, là. Ah, putain, je ne suis pas encore allé au grand endroit. Et là, c'était probablement son cousin germain qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là, mais il l'a quand même accompagné. Il y en avait un des deux, je crois, qui était littéralement en chemise de nuit. Eux, pour le coup, ils ne m'ont pas fait trop peur, là. Petit coup de massue, là. C'était réglé vite fait. Euh, ouais, c'était là. Alimentation 44. Il faut qu'on parle. Alors, qu'en pense Maître Féphard ? Je l'ai consulté et nous avons bel et bien un point de départ. Je vous écoute. Maître Féphard en a déduit qu'ils avaient besoin de feuilles de cuivre pour la base des pièces, ainsi que de mercure pour la... 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 le reste. Je vois. Il y a tous ces matériaux à portée de main au monastère. Voilà. Je vais devoir aller inspecter les forges locales. Oui, bonne idée. Pas plus tard qu'hier, il y avait des personnes dans la cour des artisans, près du monastère, qui se plaignaient de ne pas pouvoir dormir. Parce que le forgeron travaille jusqu'aux aurores. Ah ah ! Ça vaut la peine d'aller se renseigner. Autre chose ? Vous m'avez dit qu'ils utilisaient du mercure. Il y a un peintre logé sur place qui réalise une fresque pour l'église d'Uzis. Il s'est plaint d'être allé chercher du mercure au monastère et d'avoir trouvé les réserves vides. C'est une autre piste à suivre. Merci beaucoup. Ben voilà, on s'est entré. Ah, il faudrait que je bouffe. Il faudrait que je bouffe, il faudrait que je bouffe. Ah ben voilà, parfois il y a à bouffer là. Comme ça que ça se passe dans la vie. Buter les poulets à coups de poing. Ne jamais négliger sa faim. Viens. On va se faire un petit poulet au rôti. Ça va être parfait ça. Vas-y, cuit-nous tous les poulets. Deux poulets. Je peux en faire un troisième, non ? Parfait. Alors, nous allons manger nos poulets. Putain, ça nourrit bien le poulet. Bon, par contre, mon énergie, elle baisse un peu. Fort bien. Mettre en fresque. Le monastère est où ? Identifier qui travaille le cuir, ça se veut établir ou les fausseurs. Parler au maître fresquisse. Ah ben c'est lui, là. Il se plaignait de ne pas trouver de mercure. Le mercure. Il paraît que vous avez des difficultés à vous approvisionner en mercure. Des difficultés ? Je peux le dire. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils n'en ont plus. Pas moyen d'en avoir, qu'ils disent. Qu'est-ce que vous insinuez ? Qui vous empêche de recevoir la marchandise ? Le contre-maître du monastère. Ou son assistant, plutôt. Et le contre-maître, qu'est-ce qu'il vous dit ? Rien. Apparemment, il ne s'occupe pas de ses futilités. Il laisse toutes ses charges à son assistant, le nigo pompeux. Qui retorde la marchandise ? Marchandise aussi précieuse ne peut pas se volatiliser quand même. Où pourrait-elle se trouver ? Si seulement je le savais, quand je leur demande de la peinture rouge, ils ont toujours une excuse pour ne pas avoir de mercure pour faire le mélange. Une fois, ils m'ont dit que la marchandise n'était jamais arrivée à bon port. Ensuite, c'était le chariot qui avait été attaqué. La troisième fois, ils s'étaient égarés. Et vous pensez qu'ils mentent ? Qu'est-ce que j'en sais ? En tout cas, c'est étrange. Le même matériau qui vient à disparaître trois fois d'affilée ? La malchance n'explique pas tout. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as vendu, mec ? Montrez-moi ce que vous me proposez. Via la taverne. Ok. Il y a une carte au trésor à me vendre. Vas-y, via la taverne, pourquoi pas. Je peux te vendre des trucs, ou pas ? Ah oui, il a vraiment zéro, quoi. Écoute, on va t'acheter ça, mais on va négocier le prix. Eh, ça c'est ? Je suis presque prêt à... C'est pas ton chieur, mec, là. Enfin ! Oh, voilà. Donc. C'est la manne qui dit, c'est pas moi qui tombe sur des mecs full plate. Ouais, non, j'ai un peu galéré. Alors, bureau du contre-maître. Il est où, ce bureau du contre-maître ? D'accord, c'est là. Est-ce qu'on est une vraie feignasse ? On va faire ça. Allons voir un peu ce contre-maître, là. Frère portier. Je vois à l'intérieur du monastère. Puis-je jeter un... Qu'est-ce qui vous prend, jeune homme ? L'enceinte du monastère a partagé... Oh, putain, fais pas chier, toi. Personne d'autre ne peut entrer. Adieu. Voilà. On est quand même passé. Ah, c'est ici. Ok. Peut-être que je peux rentrer par là. Assassin infurtif. Je crois qu'il y avait une petite porte, là, non ? J'arrivais ou il y avait une petite porte d'entrée, quelque part ? Je vais peut-être rêver. Bah non, c'est ça, là. Ok, c'est pas une porte. Fort bien. Alors, faut que j'arrive à aller dans ce bureau, là. Eh, vous n'avez rien à faire ici. Dégare pisser ou vous allez le regretter. Hum, vous cherchez quelqu'un ? Ça, c'est le changement de ton. Ah, dégage de là. Hum, est-ce que tu cherches quelqu'un ? Ah, c'est jeu. Je peux rentrer ici. Oh, il y a des bouquins intéressants. Assistant du contre-matte. C'est toi le nigo pompeux, là. Les hommages ? Le mercure. Du pauvre peintre. C'est pour moi. Personne, je ne fais que demander. Alors, je n'en ai pas. On aurait presque dit que vous ne vouliez pas m'en vendre. C'est pas que je ne veux pas, mais que je ne peux pas. Alors, il va peut-être falloir causer, mec. Cessez de me mentir. Ouh là, mais... Rien à branler. Je vais vous en donner, moi, du blasphème. Vous savez sans doute comment le seigneur a banni les changeurs d'argent du temple. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'allez quand même pas me faire de mal. Toi, tu me connais mal. Je n'aurais aucune raison de vous en faire. Mon Dieu. J'en savais rien des contrefaçons, moi. J'espère très fortement dans votre intérêt. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Je vous le jure. C'est pas mon genre de faire une telle chose. Venez-en aux fêtes. Ils sont venus sur les coups de midi, directement au bureau. Le contre-maître était en pleine tournée. C'était un chevalier en arme, sans blason. Il se faisait appeler Seigneur Yézèque. Et il avait un valet avec lui, un certain Rapota. Rapota. Un type miteux avec une cape jaune qui n'arrêtait pas de s'y flotter. Ils m'ont révélé qu'il briguait tout le mercure qu'on commande pour le monastère. Je leur ai évidemment dit que c'était impossible. Et puis, ils vous ont menacé ? D'abord, ils ont tenté de me corrompre. Ce n'est qu'après avoir refusé, qu'ils ont commencé à me menacer. Ok. Comment faites-vous pour leur remettre le mercure ? Comment leur remettez-vous le mercure ? Je le leur apporte sur la colline derrière le monastère. Il y a un arbre immense avec une petite chapelle en dessous. Parfois, Rapota est déjà là pour le récupérer. Sinon, je le laisse sur place. Ok. Quel genre de menace ? Quel genre de menace ont-ils proféré ? Ils affirmaient connaître du monde au monastère. Qu'ils allaient me faire renvoyer et rouer de coups pour vol. Et vous avez volé, je veux dire avant tout ça. Et vous savez comment ça se passe ? Je travaille d'arrache-pied pour une misère. Donc, c'est qu'ils vous connaissaient ? Oui. Mon nom et tout ce qui me concerne. Ok. Parfait. Merci. Portez-vous bien. Cette pièce m'a l'air très, très, très prometteuse. Par exemple, ici, il y a un gros coffre. Avec malheureusement personne pour le surveiller. Voilà. En même temps, c'est des moines. Donc, je ne m'attends pas à des trucs fabuleux. Mais bon, je m'attendais un peu plus que ça, quand même. Putain, sympa la vue. Quoi, ça ? Une belle vue du monastère. Je ne vais pas le voir d'être ici, mais il y a un... Ah, si, il y a un coffre. Il y a un coffre. C'est devenu une formalité d'ouvrir les coffres difficiles. Putain, il n'y a rien dedans encore. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est rien. Vraiment, tu n'en fais pas pour ça. Tu es tout qui dit qu'on te trouvait des manuscrits érotiques ? Mais complètement. Ok, donne-moi la carte au trésor. Dans la carte au trésor. L'autre coffre à crojeter ici. C'est quoi ce bordel ? Merde. Personne n'est autorisé. On peut causer ? Comment faire pour rentrer dans le monastère ? Putain, la question. Comment je fais pour faire ce que je viens de faire ? Il y a un coffre là. Tu es tout le petit loup-garo qui dit le moindier, c'est quoi ce bordel ? Les moindes, ils ont la langue bien souple dans... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Dans le Kingdom comme Delivrance. Bon, je peux crocheter cette fois ? C'est vrai que le moine qui nous dit... Attends, tout ça pour ça. Tu ne m'as pas vu, mec. Hop, 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 je m'en vais furtivement. Ah, il y avait une porte là, je n'avais pas vu. Attends, on va sauvegarder quand même. Je fais des conneries là, mais il faut peut-être que je me prépare. Il n'y a pas l'air de venir l'autre là-bas. Du coup, je peux crocheter cette porte. Ah, voilà, j'ai gagné un niveau encrochetage. On aime ça. Je suis arrivé là ? Tout ça pour ça. Ok. Alors, on a gagné un niveau encrochetage, grâce à nos actions complètement honnêtes. J'ai été... Je ne t'ai pas pris mon point, là, j'ai été... Crochetage. À niveau 11, mais je ne peux rien faire, ok. Claman qui dit, c'est-à-dire de jouer à Kola Maillard en armure des plates avec Thérèse. Ça, je l'ai déjà fait, mec. On va terminer la romance avec Thérèse. Explorez le lieu où sont livrés les matériaux. Voilà, c'est ça que je veux faire. On va y aller, à l'arbre. Ok, l'arbre est là-bas. Voilà. Toi, tu t'es téléporté ici, c'est parfait. Hop là, demi-tour. Allons explorer cet arbre. Ça me paraît être fort intéressant. Ouais, c'est bien par là. Simple voyageur, quand même. Je t'aurais bien eu les petits coups de masse dans la gueule, mais... Faut que j'arrive à me calmer un peu, là. Je commence à être fatigué, par contre. Ceinture. C'est où ? Ok, c'est là. Ah, il y a un camp, là. Il y a un camp. Tiens, tiens, tiens. Bonjour. C'est vraiment pas facile, la vie de campement. C'est un bandit. Qu'est-ce que vous, là, restez planté ? Qu'est-ce que vous faites de vous, à rester planté, là ? Qu'est-ce que vous faites de vous, à rester planté, là ? Où est le mal ? On admire la vue. Les gens ne savent plus apprécier une jolie vue de nos jours. C'est une plan pour ce que je ne suis pas, ça a mal. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Rapota ? Le nom de Rapota ne vous évoque rien ? Rapota, vous dites ? Rapota... Non, ça ne me dit rien du tout. Tu la vois, ma masse, là ? Et tu vois ta joue aussi, mec ? Je vais vous en brocher sur place. Je mets de l'enquête sur un crime contre le roi. Coutez-moi le bouffon. J'enquête sur un crime contre le roi, sur l'ordre du seigneur Hadzig en personne. Vous voulez sincèrement continuer à faire semblant de ne rien savoir ? Doucement. C'est quoi cette histoire de crime contre le roi ? Je surveille. Lorsqu'un chariot arrive, je m'assure que personne ne le fauche. Et j'empoche une commission pour ce boulot. Rien de plus. Vous voyez, vous n'avez rien senti. Alors, perdez votre temps à attendre ici. Un petit conseil d'ami. Vous perdez votre temps à patienter là. Rapota a pris la poudre d'escampette et n'est pas prêt de remettre les pieds ici. Vous pouvez remballer vos affaires et repartir chez vous. Comment ça ? Ce chien me doit encore une dizaine de gros chênes. Le marot. Et maintenant, bon, ça ne sert plus à rien. J'aurais pu le buter, mais bon. En tout cas, merci du coup de pouce. Je serai resté coincé ici pendant des semaines. Pas bien. Ah oui, il est toujours là. T'es qui, toi ? Tu es juste un bandit. Tu restes là, tu fais quoi exactement, mec ? Ok, maître Féphare est arrivé à s'assaut. Cool. Je croyais que c'était un coffre, ça. Si, c'est un coffre. Écoute, on va crocheter. Voilà. Alors, il y a quoi de beau à voler ? Pas grand-chose, évidemment. On peut voler du sel qui sera dans 5 pièces d'or, c'est magnifique. On va manger dans la marmite. Une tête de cochon, ça veut dire que j'ai trop mangé. Oui, j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. Sympa, la vue d'ici, au passage. Allez, c'est parti. Donc lui, j'imagine que tu peux l'attaquer si tu veux. Mais bon, il y était deux. Et puis, j'ai bien utilisé la tchatche. Il va être là-dedans. Il va être là-dedans. Ok, il est là. On peut se parler, mec ? Je sais où ils se fournissent en mercure. J'ai découvert où ils se procuraient leur mercure. Vous aviez vu juste. Il provient du monastère. Eh bien, c'était la seule explication logique. Il était remis en main propre sur la colline, derrière le monastère. Vous êtes allé voir sur place ? Bien sûr. Mais je n'ai rien remarqué sortant de l'ordinaire. Et vous avez découvert qui était derrière toute cette histoire ? Un individu se faisant appeler Rapota. Bon, c'est déjà un début. Au moins, c'est un nom peu commun. Henri, écoutez-moi bien. Une idée m'a traversé l'esprit en chemin. Ces faussaires ont besoin d'un poinçon pour fabriquer les contrefaçons. Oui, bien sûr. C'est un travail complexe. Je connais un homme qui travaille dans la cour du monastère, le maître graveur Jérôme de Silesie. Vous ne croyez pas qu'il est... Loin s'en faut que Dieu m'en garde. C'est un bon ami, jamais il ne ferait ça. Mais il tient un atelier de gravure, alors il pourrait en savoir davantage. Fort bien, j'irai le voir. Agissez avec tact. Je ne veux pas qu'il se sente offensé. Et mieux vaudrait que mon nom ne soit pas prononcé. Ça marche. C'est tout. Avec tact. Tu veux dire avec tact... Avec tact, la masse dans ta gueule de façon gentille ? Ou avec tact, la masse dans tes fesses ? Bonne chance à vous. Je plaisante. Avec tact, évidemment, ça va être... On va essayer de faire ça avec tact. Donc j'ai pris un niveau principal. Voilà qui est intéressant. Ok, je prends un niveau principal, mais... J'ai toujours mon agilité, là. Arrisseur rapide. Il n'y a rien qui m'intéresse, là-dedans, en fait. Après, ça, ça peut être pas mal pour l'arc. Mais bon, écoute, on va prendre ça. Compétences, bonus. Je suis repu et je suis fatigué. Il va peut-être falloir dormir quelque part, là. Alors, on va aller le voir, mais de toute façon... L'atelier de gravure. Inspectez l'atelier de gravure. Écoute, on va faire ça. Ça, ouais, titou. Tac, c'est un synonyme de... De... Ma masse à ailettes que j'ai dans ma main gauche. Chut. Tu te téléportes ultra rapidement. Alors... Là. Je crois que c'était par là, hein. Ouais. Maître gravure. Je réfléchis toujours si j'ai pas mon arme équipée. Parce que si je rentre avec mon arme dégainée, les mecs qui sont pas très très contents de me voir, généralement. Ah, mais j'étais déjà venu ici. J'ai le problème que j'avais tout chou rave, d'ailleurs. Ou presque tout chou rave. Ça peut s'arranger. Tant que j'ai un cheval qui contient plus. C'est pas des coffres que j'avais pas pu ouvrir, hein. Genre celui-là, par exemple. Voilà. T'es pas haut, tout ça. Voler. Y'a quoi de là-dedans, voler ? Là-dedans, y'a rien pour le coup. Ah, je t'ai déjà venu ici. J'étais déjà venu. Alors, ce qu'on va faire, on va envoyer tout le bordel sur le cheval. Ces choses de maille rajoutent du charisme. Tu m'en diras tant. Vas-y, hein. Équipe. La coiffe, par contre, ouais, tu peux la dégager. Cote hardier rouge. Plus de charisme. Voilà, les pantoufles de dame, par contre, elles peuvent rejoindre le cheval. Soulier de bourgeois, ça peut dégager aussi. Chemise chic également. Ça sert à quoi ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bof. Voilà. Ça, j'ai besoin de l'avoir beaucoup. Je vais en foutre deux sur le cheval. Ah oui, puis ça, évidemment, je n'en ai pas besoin. Dandage. Non, je vais les mettre sur le cheval. Voilà. Alors, on va aller voir le type. Il est peut-être ici, en fait. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'est toi ? Maitre Jérôme. J'ai oublié son nom, déjà. Jérôme, ouais, c'est ça. Ouais, je l'avais déjà vu, lui. Bonne journée à vous. Maitre, comment va le commerce ? Comment va le travail, maître ? Tout doucement, tout doucement. Vous avez besoin de quelque chose, mon garçon ? Sur quoi travaillez-vous ? Qu'êtes-vous en train de faire, au juste ? Vous êtes dans un atelier de gravure ? Alors, nous gravons. Oui, mais quoi, plus précisément ? Et dans quel but ? Oh, on grave aussi bien le bois que la pierre ou le métal. Ici, au monastère. C'est surtout pour de la décoration. Travaillez seul, ici. Vous avez là une bien grande boutique, maître. Vous ne travaillez quand même pas seul. J'ai d'ordinaire l'assistance de Florian, mon apprenti. Un simple coup d'œil vous permettra de constater qu'il n'est pas présent et que je suis seul ici. Ce qui veut dire que je suis un menteur ou qu'un événement inhabituel est survenu. Hum, je vois. Je crois. Et est-ce qu'il est arrivé à Florian ? Il partage le destin des pharaons. La cinquième plaie d'Egypte l'a frappé. Un fléau. Ou du moins, c'est ce que prétendait son message. Bonté divine. La peste ? Rassurez-vous. Je suis persuadé que Florian souffre non pas d'un châtiment venu du ciel, mais plutôt d'un excès d'alcool. Cela dit, j'ai cru comprendre qu'une gueule de bois pouvait avoir des proportions proprement bibliques. Parlez-moi de Florian. Il est comment votre apprenti, Florian ? J'ai bien peur qu'il fasse les frais de sa jeunesse débridée. Ces derniers temps, il est victime d'un véritable délire de persécution. Je ne le comprends pas. Mais alors, pas du tout. L'autre jour, il m'a dit qu'on le suivait. Et le lendemain, il a acheté un cadenas au forgeron pour fermer son coffre à double tour. Même s'il n'est pas dans mes habitudes de fouiller les affaires d'autrui. Mais au fait, pourquoi cet intérêt ? Vous êtes à sa recherche ? On peut dire ça. Puis-je savoir pourquoi ? J'ai un message pour lui. J'ai un message pour lui. Un message ? Qui peut bien porter le moindre intérêt à cet incapable ? Sauf bien sûr, son maître courroussé est profondément déçu. Pour répondre à votre question, vous le trouverez chez lui. Sans doute fiévreux et mourant. Il dort dans le cellier du boulanger. Ok. Merci. Parfait. Je vous laisse. Je vous laisse. Bon, ça n'a pas été trop compliqué. Toi, pendant que tu bosses, est-ce que je peux te faire les poches ? Ça n'a pas l'air de le gêner plus que ça. Des croquis suspects. Sauvegarder. J'ai volé un truc bizarre. Mec, il ne le capte pas. Putain, c'est cool ça. Hop là. Il y a des choses bien chez toi, mec. Mais je pense que là, il va s'en apercevoir si je viens ici. Très utile tout ça. Très, très, très utile. On va aller voir l'Odgus maintenant. Boulanger. Ah, parfait. Boulanger est juste à côté du marqueur. Alors. Passage. Ce qu'on va faire tout de suite. On va envoyer ça sur le cheval. Si jamais quelqu'un veut me fouiller. Tu me diras, j'ai des trucs volés sur moi. Ptiens, j'ai volé un milliard de trucs. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça, ça ne pèse rien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Document du graveur. Peut-être pour la quête, en fait, ça. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Alors, le boulanger. Ok, c'est cette baraque. Je fasse le tour par-deux de l'autre côté. La soupe à l'oignon pour le printemps. Ah, ça doit être là. Ah, c'est peut-être ici. Salut, Fénias. Vous ne me semblez pas malade. Vous m'avez l'air bien alerte pour un invalide. Hein ? Vous êtes qui, vous ? Mon nom est Henry, et je mène des enquêtes pour le comte du seigneur Razzik Kabila. Et qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je dirige l'enquête sur une affaire d'argent contrefait, et les pistes que j'ai suivies m'ont mené directement vers vous. Le nom de Rapota vous évoque quelque chose ? Le bourreau va régler autre compte. La contrefaçon est un crime contre le roi. Je peux très facilement vous faire traîner devant le bourreau sans rien avoir à prouver. Et si vous avez tort, hein ? Tout le monde a vous sous la torture, que ce soit vrai ou non. Vous ne serez jamais fixé. Je suis déjà fixé. Vous l'avez reconnu vous-même il y a un instant. Je continuerai à vous affirmer la même chose. Je ne peux pas, même si je le voulais. Pourquoi ? Ces salauds ont enlevé Esther. Si je ne coopère pas, ils vont la tuer. Ah bah voilà ! C'est qui Esther ? Qui est Esther ? Ma belle, évidemment. Cette racaille est allée l'enlever directement au bain. J'en suis navré. Et moi donc ? Je vais tout vous dire, je vous le promets. Mais seulement si Esther est en sécurité. Donc je suis bon pour aller la chercher, je ne sais où. Je sais où ils la retiennent, mais personne ne veut m'aider. Et puis qu'est-ce qu'un garçon chétif comme moi va faire face à des brigands patentés ? S'ils prennent leurs jambes à leurs coups, vous ne reverrez jamais Esther. Florian, je suis de tout cœur avec vous, franchement. Mais je ne suis pas non plus le seul à leur poursuite. S'ils en vendent quoi que ce soit, ils vont déguerpir d'ici et emmener Esther avec eux. Si Rapota apprend que je vous en ai parlé, ils vont la tuer. Si c'est moi qui coince d'abord Rapota, il est en ville, non ? Oui, c'est exact. Il est en ville ? Ils m'ont rattrapé quand j'allais à la fosse à Bran. Et ils ont commencé à me harceler pour que je travaille pour eux. Ils ? Oui. Rapota et un chevalier appelé Seigneur Yezek. Ok, c'est le même nom qu'on a vu. Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi et je leur ai dit d'aller se faire voir. J'imagine que les choses ont assez mal tourné. Ce n'était pas si terrible. Ils m'ont simplement balancé dans le tas de Bran et ils sont partis. Je pensais que ce n'était qu'une blague de pochetron. Puis ils ont pris Esther. Alors, où est Rapota ? Puis-je trouver Rapota ? En principe, il est partout où je suis. Ce qui signifie ? Il surveille chacun de mes mouvements. Quand je suis chez moi, il s'assoit sur un banc dans le parc pour observer ma maison. Il y est en ce moment ? Difficile à dire. Parfois je le vois à la taverne, il achète des vivres. Parfait, au moins je sais par où commencer. Vous retournez au travail dès demain, c'est compris ? Pourquoi ? Parce qu'on va lui tendre un piège. Et puis, votre maître sera heureux de vous revoir. Alors ça, j'en doute. Ah, la remise du poinçon. Comment leur avez-vous remis le poinçon ? Rapota m'attendait derrière l'église. Je ne voulais pas le leur donner sans avoir d'abord vu Esther. Et ils vous ont laissé la voir ? Bizarrement, oui. Ils m'ont emmené à une ferme vétuste dans les collines de Scalice. Ma pauvre Esther. Elle était complètement terrifiée. Au moins, vous savez qu'elle est en vie. Qui sait ? C'était il y a un moment déjà. Et puis, ils ne l'ont pas laissé repartir, même après avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient. Ils ont dit qu'il leur en fallait plus. Il en faut toujours plus. Ils s'usent avec le temps. Il faut les remplacer régulièrement. Ok, je vais y aller avant qu'ils ne s'échappent. Il faudrait mieux d'y aller. Il ne faudrait pas que cette vermine s'échappe. Allez-y. J'espère que vous me vengeriez. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Alors, Rapota. Il commence à devenir intéressant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas mis des coups de masse à pointe sur des vilains. Le truc, c'est... Je ne sais pas qui sert, Rapota. Rapota suit Florian lorsqu'il va revenir au travail. Sinon, il s'assoit souvent sur la place du marché pour surveiller sa maison. Alors. Ah tiens. Tu sors, toi. Intéressant. Je ne vois personne qui le suit pour l'instant. Titu, les dialogues sont vraiment bien amenés. C'est du beau boulot. Ouais, non, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ça passe bien. Peut-être ce Gus, là. Ah, c'est Rapota. C'est Rapota. Peut-être lui parler. A causer, mec. Mais soyez-vous pas, Rapota. Je sais que vous achetez du mercure pour les faussaires. Je sais que vous achetez du mercure pour ces faux monnayeurs. Ah, nul besoin de chercher des prétextes, alors. En effet. Dites-moi où se trouve leur atelier. Bien sûr, bien sûr. Ce serait la meilleure solution. Alors ? Remettons ça plus tard. J'ai pas envie qu'ils butent. Arrêtons, Rapota. Vous, arrêtez-vous tout de suite. Lâchez les armes. Je vous intercelle pour avoir enfreint la loi. Arrêtez, connerie, là. J'arrête Rapota. Vous êtes dans de beaux draps, à présent, mon. Et ce n'est pas tout, si. Vous n'allez pas l'oublier de si. Putain. Je ne vais plus tolérer vos menaces. Si c'est ce que vous voulez. Tiens, prends ta thune. Vous êtes quitte devant la loi. Mais je vous aurais à l'œil. Qu'est-ce que c'est toi ? C'est toi qu'il faut qu'on parle, maintenant. Salut, maniaque sur le chat. Ne me faites pas de mal. C'est tout ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous me voulez ? Indiquez-moi l'emplacement de l'atelier. Ne vous inquiétez pas. Votre maître ne va pas vous punir pour trahison. Vos préoccupations seront bientôt tout autres. C'est dans les mines de Scalice. Ce n'est pas encore assez précis. Il y a une galerie de mines abandonnée sur le flanc est de la colline de Scalice. Enfin, c'était abandonné quand on est arrivé. Maintenant, il y a un petit campement de vent et l'atelier est à l'intérieur. Qui est votre sueur ? Qui est votre seigneur ? Jézek de Renov. Tu vois, c'est ainsi qu'il se considère, même si son château a disparu depuis longtemps. Échec de l'objectif identifique qui travaille le cuivre à s'asseoir. Est-ce qu'il est arrivé au château de Renov ? Et pour qui, Jézek travaille-t-il ? Ne venez pas me dire qu'il a décidé du jour au lendemain de s'adonner à la contrefaçon. Je ne suis pas dans la confidence. Il était en bon terme avec diverses seigneuries. Du genre ? Nous étions souvent invités au monastère, mais je dormais dans le grenier à foin, donc j'ai été témoin d'aucune conversation. Et mis à part ça ? Il m'arrivait de croiser un aristocrate hongrois au campement, mais je ne savais pas qui c'était, ni ce qu'il faisait là. Et toi, t'es qui ? On m'appellera Potta. J'étais le bras droit du bourreau de Pernod. Et comment vous êtes arrivé au service du seigneur Jézek ? Je l'ai aidé à s'enfuir de prison. Si je devais être au service de quelqu'un, autant lui plutôt que le bourreau. Donc pour vous, devenir le sbire d'un brigand, c'est une ascension sociale ? Je me suis dit que s'il arrêtait ses rapines, il pourrait remettre Renov sur pied et me prendre sous son aile. Eh bien, après tout ça, ça ne risque plus d'arriver. Estimez-vous heureux si vous ne fiez pas que vous ne fiez pas au bout d'une corde ? Ça n'a plus aucune importance. Je l'ai trahi. Ça en est assez. Je crois que j'en ai assez entendu. Je peux vous demander une faveur ? Oui. Je ne veux pas être pendu. C'est une mort horrible. Vous feriez mieux de me tuer ici même. D'accord, le donjon vous attend. Une mort honorable ? Aucune chance. Pour un faussaire, ce sera le donjon et tous ses sévices. Au fil du temps, vous finirez par appeler la potence de vos voeux. Ok, donc ça, c'est fait. Ok, vous avez un frein à l'eau, mais je suis le vrai. Ouais, non, j'avoue, là, pour le coup, ça m'a un peu fait chier, là, que le garde, il m'a interrompu. Je représente le seigneur Razig. Qui se mêle, lui, avec son chapeau de merde, là. Alors, maintenant, il faut qu'on aille à l'entrée de la mine. Quelle heure il est ? Ah, j'ai encore une petite demi-heure, là. Elle est où, la mine ? Putain, ce n'est pas à côté. C'est pas à côté. Ça saut, il y a une taverne, là ? Non, je ne vais pas aller ici, sinon. Vas-y. C'est un peu con ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pu juste courir. Mais bon. Ah, je t'ai vu de téléporter, cette fois-ci. Je t'ai vu de téléporter, Koukinou. Ouf, alors. On va aller à la taverne. On va aller dormir. Je pense que le lendemain matin, on va demander à Ulrich s'il va venir nous aider. On ne sera pas trop de deux pour aller buter tous les bandits de la mine. Surtout, je ne sais pas trop ce qui m'attend, quoi. S'il y a encore des coupments en armure de plaque, ça ne va pas trop le faire. Ah, putain, ne me dis pas que je suis en train d'arriver du mauvais côté, là. Salut la compagnie. Comment ça va ? On va dormir. On va vraiment dormir. Je peux te parler ou pas ? Non. Putain, l'ambiance, ça fait plaisant. Mais vous avez l'air de vous amuser. Claman qui dit, tu devras peut-être regarder pour acheter une meilleure masse. Ça coûte, peut-être ? Tu penses que je peux en trouver une meilleure ? Qu'est-ce que vous voulez encore ? Putain, vous êtes trop sympa, quoi, dans ce jeu. Ça fait plaisir. Demain. Deux, c'est bon. Je ne vais pas marchander deux. D'où mon lit ? C'est la chambre du milieu ? C'est à l'étage supérieur. La chambre du milieu. Ok. On va peut-être m'acheter une meilleure masse. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Peut-être que la mienne est un peu périmée. Je ne sais pas trop. Allez, on va pioncer. On va se faire un bon gros dodo, là. Voilà. Un petit nœuvre, c'est parfait. Je vais allumer la lumière. Donnez-moi juste un instant. Bon, il commence à se faire un peu tard, ici. 6h30. 6h30 au mois de mars, il fait nuit, quoi. Alors, bon, on est pas mal, là. J'ai récupéré mon énergie. L'alimentation, 80. Je peux bouffer dans la marmite. Parfait. 106, ouais, c'est peut-être un peu trop. J'ai bien parlé à Huluric. Titu qui dit un fléau. Bah, écoute. On va voir. Qu'est-ce que j'ai comme arme, d'ailleurs ? C'est vrai que c'est pas bête. J'ai un Morgan Stern. Ouais, dégâts de chocs, 40. Je vais peut-être pouvoir me trouver un truc un peu mieux que ça, quand même. Je peux te reparler, toi. Tu vas trouver du mercure, maintenant. Toujours pas d'argent ? Alors, c'est bon, je t'ai déjà acheté des trucs, mec. Je crois que je les avais déjà tous dépouillés, ici. Ah, ça y est, je peux rentrer. Ah, il est où, Hulric ? Dernière chambre, peut-être. Debout, mec. Je sais où se trouve leur atelier. Enfin, j'apprends où les faussaires ont installé leur atelier. Maître Féphara avait raison. Les faux monnailleurs restent proches de leur source d'approvisionnement. Leur atelier se trouve quelque part dans les mines. L'entrée se trouve sur le flanc est de la colline. Je ne sais pas à quoi m'attendre une fois sur place. Je ferais mieux d'y aller avec du soutien. J'en serais ravi. Mec, je l'ai un peu réveillé, là. J'espère qu'il n'y a pas à me trahir. On est où, là ? On est déjà à la colline ? On est déjà à la colline. Je peux rentrer là-dedans ? Il est où, l'orique ? Je ne sais pas, je demande. Ça, c'est un bandit. Vache, la mine, elle est... Non, là, je suis en train de te montrer. Ça va loin. Putain de merde ! Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Je suis là sur ordre de Lettman Royal, le seigneur Razzik Komila. Et lui ? Ça, ça ne vous regarde pas. Ok, il fallait les esquiver. Je suis sûr qu'on peut finir par s'entendre. J'ai plein d'argent. Pour commencer, on peut s'entendre sur le fait que vous fermiez votre gel. Ok, il fallait bourriner à l'intérieur. Désolé, il n'y a rien de personnel. Stop ! Quoi ? Vous voulez le faire ? Je vous en prie, moi, je n'en tire aucun plaisir. Vous ne pouvez pas le tuer. On m'a donné l'ordre de le ramener à rater. C'est regrettable. Mes ordres m'obligent à exécuter quiconque sera lié à ce trafic. Vous ne pouvez pas ! Je n'ai pas le choix, et vous le savez. Pourquoi voulez-vous le tuer ? Si ça se trouve, il est en possession d'informations précieuses. C'est bien le problème. Mon maître ne veut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Notamment celle de Ratzik Kobilah. Vous pouvez mentir et dire que vous l'avez tué. Vous pouvez dire à votre seigneur qu'il est mort. Il n'en saura rien. Un jour ou l'autre, si. Vous pensez pouvoir enfermer cet homme jusqu'au jugement dernier ? Pourquoi pas ? Ne soyez donc pas naïf. Regardez autour de vous. Ici et maintenant. Les taupes et les rats sont partout. Il n'y a pas un seul secret qui ne soit pas en vente. Si je vous le confie, ma tête sera plantée au bout d'un pic avant la fin du mois. Je ne peux dire rien ne vous oblige à retourner chez les Rosenberg. Vous n'êtes pas obligé de retourner chez les Rosenberg. Comment connaissez-vous ce nom ? Maître Féphard a reconnu l'écriture sur votre sauf-conduit. Comme je le disais, nous ne sommes jamais à l'abri des regards indiscrets. Et que me conseillez-vous ? D'entrer au service du seigneur Hatzig ? Il lui faut des personnes comme vous. Moi au service de Kabila ? Hors de question. S'il découvre tous les services que j'ai rendus au Rosenberg, il me fera pendre au premier arbre venu. Mais vous avez raison, rien ne m'oblige à retourner auprès des Rosenberg. Tout m'en empêche d'ailleurs. Pourquoi ? Je suis un chevalier sans appartenance. Nul n'est censé savoir sous quel ordre je suis. Si les Rosenberg apprennent que j'ai été démasqué, ils voudront que je disparaisse. Ils ne peuvent se permettre de voir leur nom maître associé. Où comptez-vous aller ? Là où la route me mènera. Comme elle l'a fait à bien des reprises. Adieu, Henri. Auf Wiedersehen. Non, bah toi on va causer, tu vas venir avec moi. Je vous en prie. Nous pouvons trouver un arrangement, c'est certain. Parlez tout votre sou, mais pas ici et encore moins à moi. En route. Allons-y. Maître Féphard est très impatient de vous voir. Ok, donc au final, je n'avais pas besoin de buter tous ces bandits là. Je n'aurais pu juste recher à l'intérieur. Merci Maître Féphard. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Je vais passer les lieux au peigneux fin avec mes hommes. Et moi je fais quoi ? Reposez-vous, puis allez à Rater. Pendant ce temps, Radzig fera interroger ce misérable. J'espère qu'ils vont en tirer quelque chose. D'accord. On se revoit à Rater. Parfait. Bon, bah c'est cool. On a quand même réussi la quête au final. Ok, bah du coup, on va sauvegarder. Et je vais m'arrêter là pour Kingdom Come de Livrance. Pour ce petit stream du mercredi. Parce que mine de rien, ça fait 3 heures que je suis en train de jouer. C'est toujours aussi sympa, mais je pense vraiment que j'ai du boulot à faire au niveau de mon équipement. Je vais peut-être changer de masse, je vais peut-être prendre une autre épée, je vais peut-être alterner entre deux armes. Je vais voir si je peux essayer de mieux me équiper. Je sais qu'entre les deux streams, je m'étais déjà entraîné avec le seigneur Bernard. Donc j'avais augmenté mon niveau de combat. Et j'ai l'impression que ça ne suffit pas là. Après, je veux dire, que tu sois bien entraîné ou pas, quand tu te retrouves face à 5 types qui sont super armés, je pense que c'est quand même tendu de se battre. Mais bon, je m'occuperai de ça d'ici la prochaine fois que j'y jouerai. A part ça, l'histoire est toujours aussi intéressante, donc j'ai hâte de savoir que tout cela va nous mener. Donc voilà, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'être passé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu me voir m'énerver en live, ce qui arrive rarement. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc ouais, voilà, merci d'être passé. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve au plus tard dimanche pour le stream habitué du dimanche dans lequel on découvrira au moins un nouveau jeu. Et puis d'ici là, on verra. Voilà. Allez, ciao tout le monde, bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501